bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul de septembre ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas filmé book haul je suis désolé au mois d'août vous en avez une pelletée mais ce mois si il n'y aura qu'une vidéo promis il y en a quand même pas mal mais je ferai qu'une vidéo il y en a marre des book haul en trois parties 4 enfin voilà il y en a marre il faut vraiment que je restreigne parce que là j'ai pas ça ne rentre plus dans les bibliothèques j'en ai plus assez de bibliothèques donc voilà il faut que je me calme un petit peu donc comme d'habitude je suis allée faire un tour à Emmaüs et à chaque fois il y a beaucoup beaucoup de choses je prends pas tout ce qui me fait envie voilà je prends pas tout je me restreins déjà un petit peu mais enfin bon Emmaüs sera ma peau qu'est ce que vous voulez donc comme d'habitude je vous mets les liens pour aller voir les résumés en barre d'infos parce que clairement moi je ne lis pas le résumé comme vous le savez j'achète mes livres parce que ils me font envie la couverture me fait envie l'auteur me fait envie le genre me fait envie où j'en ai entendu parler il ya un petit moment sur certaines chaînes mais voilà je ne fais pas de résumé parce que j'aime pas ça voilà moi je veux rentrer dans une histoire et tout découvrir donc on commence tout de suite donc il ya de l'occasion il ya du neuf mais beaucoup d'occasion il ya peut-être un neuf ouais qu'est ce que vous voulez j'adore ça donc j'ai trouvé à Emmaüs confusion confusion ouais confusion désolé pour la luminosité mais bon comme d'autres dans ma chambre il fait nuit alors qu'il fait grand soleil dehors du coup j'ai une partie donc confusion de kate clark aux éditions robert laffont collection air j'ai déjà deux deux autres kate clark que j'ai toujours pas lu mais c'est une auteur qui me donne envie donc voilà je continue à les amasser et toujours dans la collection air je suis très sombre voilà c'est écrit très 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 gros je me suis trouvé le premier tome de charlie davidson donc de darinda jones aux éditions milady donc première tombe sur la droite celui ci ça faisait ça fait très longtemps j'ai envie de les lire il ya les charlie davidson mais enfin je trouvais jamais d'occasion et là je suis très contente parce qu'il n'est pas cassé du tour du tout nickel donc je suis très 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 contente et à te découvrir cette nouvelle saga faudrait que j'en comme j'en finisse une avant de commencer celle ci on est d'accord parce qu'il y a encore pas mal de temps mais bon très content d'avoir trouvé ce premier temps rage dedans de mais c'est de marika galliman donc c'est le premier tome rage dedans de la saga mais régal voilà ma soeur m'avait offert un tome 4 il me semble de cette saga lors de notre soirée de noël le lien de la vidéo ou des vidéos parce qu'il y en a une donne de ce sop mais enfin très contente de l'avoir trouvé d'avoir ce tome 1 donc encore une saga vide lit ce qui me fait très envie mais voilà je suis très contente parce que bon ils sont en état nickel ça devait être du déstockage je pense le magasin très cool je suis contente de trouver ça à aïmaüs pour ma soeur j'ai trouvé rebecca kin le tome 4 ancestral donc de cassandra odonel aux éditions j'ai lu moi je les ai en édition le même tome mais en version france loisir c'est pas du tout la même taille je pense que vous voyez ça c'est france loisir ça c'est j'ai lu mais moi je les aime bien en version j'ai vu que je suis france loisir voilà voilà d'avoir un petit prix dessus parce que normalement 9 ils sont à 12 euros 20 et moi je les ai à 9 9,99 donc voilà donc je vais trouver le tome 4 je vais trouver aussi le tome 5 donc là c'est l'armée des âmes donc j'adore les couvertures sont très très jolis non celui ci je ne l'ai pas encore j'ai encore pas pas pris je pense qu'il est sorti je ne l'ai pas encore pris toujours pour ma soeur je vais trouver 19 lune donc c'est de camille garcia et margaret stall aux éditions Hachette collection black moon ça c'est une saga que j'ai déjà lu et que j'avais bien aimé c'est sorti sous en film sous le titre sublime créature le film n'a pas fait vraiment ça n'a pas été un grand un grand succès comme the mortal instrument mais moi les livres je les ai bien aimé j'ai bien aimé cette histoire donc voilà il manquait que celui ci pour la commencer viens là toi je te vois je te vois je te trouve je te mange qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais là pourquoi tu m'embêtes pourquoi tu me tournes autour arrête si vous avez bougé c'est de sa faute j'ai aussi trouvé le tome 2 pour ma soeur donc ça c'est pacte de sang donc on est toujours cassandre annonel et il faut qu'elle se mette dans le sac donc celui ci est en moins bon état il a pris un petit peu l'os de ce côté ci un petit peu j'avais pas vu un petit peu il est en moins bon état que les deux autres c'est sûr pour moi je me suis trouvé le tome 7 de chasseuse de vampires donc c'est de nalini signe voilà vois-y si bon j'ai lu là je suis en train de lire un tome de sitchman jenny et j'adore toujours autant la plume de l'auteur enfin j'adore toujours autant l'univers donc voilà j'essaye d'amasser une autre une autre saga de l'auteur et très contente de d'avoir trouvé ce tome 7 je dois avoir déjà deux tomes de cette saga mais je sais pas combien de tomes elle combien de tomes il y a dans celle-ci c'est pas grave donc trois tomes d'une saga donc la saga pouvoir obscur donc aux éditions Castelmore c'est de Kaylee Armstrong j'ai trouvé les couvertures tellement jolies ils sont en très très bon état donc celui-ci c'est l'invocation le tome de l'éveil très joli le tome 3 la révélation j'aime bien celui-là c'est plus violet le deuxième il est bleu vous voyez par rapport aux pierres ça la pierre violette et le premier en rouge très joli ah bah non ah bah une autre saga de la même auteur clair obscur je sais même plus ce que j'ai pris pour vous dire je redécouvre parce que bon ça ça date de début début septembre ouais donc le premier tome Innocence donc euh ah mais là il y avait que ce tome-ci mais ouais j'aime beaucoup le couvre et j'avais pas l'édition Castelmore dans ma bibliothèque encore ensuite j'ai trouvé un autre tome de la saga gardien de l'éternité j'en ai déjà deux trois je sais pas trop non mais j'en ai déjà quelques quelques tomes donc là c'est le tome 7 et c'est Théline j'aime beaucoup les couvertures Big Hit de chez Emily enfin je sais pas il y a toujours une couleur à fond et c'est très 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 facile à lire enfin voilà c'est agréable à la lecture et ça ça se lit tout seul quoi donc voilà pour ça et ça c'est de Alexandra Ivy ensuite et bien je me suis repris ce que j'avais pas pris la dernière fois le tome 1 et le tome 2 des Sœurs de la Lune de Yasmine Gallenorn donc voilà je me suis repris ces tomes-là que je pensais avoir pris mais en fait que j'ai reposé et voilà bon voilà je les ai enfin je suis tranquille ensuite je me suis trouvé de Patricia Briggs donc la marque du fleuve donc en grand format donc chez Prajlon donc le tome 6 de Mercy Thompson c'est une saga c'est une saga que je veux lire aussi donc je pense que j'ai des tomes précédents mais en plus petit format je les ai trouvés ils sont en très bon état j'ai pris et j'ai trouvé le tome 7 donc la morsure du Givre toujours chez Brajlon parce que bon ils sont quand même à 20 euros donc je les trouve en occasion je vais pas cracher dessus ensuite j'ai trouvé Dan Bishop lettre écarlate donc le premier tome de Meg Corbin chez Brajlon tellement contente quand je les ai vus je me fais non non j'y suis allée comme ça non je vais rien trouver je suis déjà venue j'étais allée la semaine avant ou des semaines avant et enfin voilà je pensais que j'avais déjà tout pris chaque fois il a des arrivages il y aura ma peau il y aura ma peau donc je suis très très contente d'avoir trouvé ce premier tome et j'ai trouvé le tome 2 aussi donc volet noir donc Meg Corbin tome 2 et voilà j'adore les couleurs elles sont très jolies c'est une saga que j'allais m'acheter de toute manière mais bon je les aurais acheté en poche clairement on est d'accord mais là je les ai trouvés l'occasion donc je prends et bon bah j'essaierai de me faire la suite pareil en grand format mais en occasion je protéinerai de chercher à Mammus ou Surprise ensuite j'ai trouvé un autre Patricia Briggs donc le baiser le baiser du fer donc c'est le tome 3 de Mercy Thompson et là il est en version poche donc voilà je vais amasser plein de tomes et voilà je les aurai en occasion et quand je les aurais eu je les revendrai et puis c'est tout ils repartiront en boîte à livres aujourd'hui j'ai trouvé à Cash Converters c'est le look qui me les a pris le Cirque des rêves donc de Erin Morgenstern je l'ai eu enfin il l'a eu pour 2 euros voilà aux éditions Pocket il est en état neuf franchement donc voilà j'ai pris et il m'a pris aussi Take a Chance donc de Abbey Lines c'est le tome 7 il me semble de la série Rosemary Beach saga à rallonge mais bon je l'ai vu j'étais contente parce que bon il est neuf voilà donc aux éditions et moi j'ai c'est la tête il me semble donc j'ai eu enfin il l'a eu à 3 euros donc voilà j'en ai quelques-uns maintenant de cette saga mais bon il y en a tellement que je dois en avoir tout mais c'est une saga qui me fait une saga romance qui me fait envie sinon aujourd'hui j'ai craqué voilà je suis là géant il y était donc du coup je l'ai pris vous avez dû voir partout mais j'ai pris H Princess voilà de Laura Sébastienne aux éditions Alba Michel collection et il est juste magnifique c'est écrit tellement gros tellement tellement gros mais voilà très très contente de l'avoir il est tellement beau et voilà je voudrais que j'arrive à le lire prochainement là j'ai déjà deux livres en cours enfin trois avec Harry Potter que je n'ai toujours pas fini oui sûrement j'ai du mal à le sortir mon registré il pèse une tonne c'est pas pratique à lire donc mais je suis tellement contente de l'avoir il est tellement beau voilà ça aurait été encore mieux en en harbac mais bon voilà ils ont tué ma mère ils ont volé mon nom à moi de les réduire en cendres donc ouais hâte de hâte de me plonger là-dedans il est vraiment magnifique donc voilà pour mon book haul du mois de septembre je pense qu'il est assez gros comme ça la vidéo va être déjà suffisamment assez longue donc je vais pas tergiverser beaucoup plus que ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos craquages de moi parce que moi je pense pas que je sois la seule à craquer quand même non je pense pas donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo bonne lecture ciao et